hello tout le monde donc là cette fois ci vous allez bien m'entendre ça va être nickel cette vidéo va prendre oula je me bats avec justement le sujet de la vidéo cette vidéo va prendre il faut un temps d'adaptation cette vidéo va prendre un certain temps donc comme vous le direz si bien enjoy phoenix faites vous un thé un vin chaud un café prenez des chips posez vous voilà c'est tout ce que j'ai à vous conseiller donc le sujet étant mes cheveux vous parce que il fallait que j'en parle un de ces quatre de mes cheveux et je pense que là c'est le moment parce que j'ai tellement à dire sur mes cheveux c'est con j'ai tellement à dire sur mes cheveux ça fait un peu la fille les trois dire sur mes cheveux bref je ne sais pas si vous souvenez mais à une époque on va aller faire un petit tour sur mon instagram je suis devenu blonde avec des pointes rose j'ai adoré c'est ma soeur qui avait fait ça c'était très bien ça s'était très très bien parce au niveau de la décolo ils n'étaient même pas abîmés ils étaient nickel je cherche un peu une image je dois avoir ça obligé voilà hop donc je vous parle de cette couleur que j'ai kiffé et que je pense sera une des couleurs que je préférerais toujours il faut savoir qu'avant j'étais tout 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 instagram qui décide j'étais comme ça donc j'avais juste fait un léger tie and die et ça faisait quelques années que j'avais rien fait dans mes cheveux alors j'avais une tête comme ça quand j'ai commencé youtube j'avais des cheveux plus long puis j'ai recoupé mais j'avais une tête j'avais j'avais plus fait de colo ni rien depuis un petit moment et quand ma soeur m'a fait cette décolo là j'avais passé des jours entiers avec de l'huile d'olive sur la gueule et du cellophane c'était magnifique je crois que j'ai gardé des photos longtemps de ça malheureusement je n'en ai plus parce que je voulais faire une vidéo récapitulative là dessus mais je l'ai jamais fait donc en quelque sorte voilà ça peut passer à la trappe par après je suis devenu toute blonde parce que la couleur est vite partie et j'avais des cheveux en super bon état franchement aucun problème limite j'étais en kiff sur mes cheveux et j'étais pas la seule à être en kiff sur mes cheveux en plus il poussait parce que moi mon rêve c'est ça je me suis obstiné à avoir des cheveux longs et voilà bon vous allez vite comprendre que là ça c'est un peu parti en couille donc j'ai eu des repousses à un moment donné donc ici c'était pas si choquant que ça sur la photo je vais dire au final j'aurais peut-être dû rester comme ça ça aurait limité la casse et grosse code que je suis j'ai décidé de refaire ma décolo moi même alors là ça donne très bien parce que c'est instagram et on montre le meilleur et tout ça mais il faut savoir que quand on n'est pas coiffeuse il faut s'abstenir ma c'est on n'est pas coiffeuse non plus mais elle avait les dosages bon voilà mes cheveux ils ont été par la suite décoloris trois à quatre fois pour cette deuxième décoloration donc c'était une catastrophe c'était meurtrier pour mes cheveux je perdais des cheveux comme ça je tirais dessus j'avais des mèches je suis encore étonné d'en avoir encore sur le crâne heureusement que j'ai des cheveux très lisses avec énormément de masse parce que sinon ça se serait vu à crever donc j'ai perdu énormément de cheveux c'était super abîmé je passais la brosse dedans elle restait coincée comme ça donc voilà c'était c'était l'hécatombe et la cata ce qui fait que j'ai décidé d'abord j'ai voulu changer un peu pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle ne m'aimait pas en plus donc j'ai changé j'ai voulu faire du rouge c'était devenu comme ça mais au fil du temps ça a décoloré et choc 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 je me suis retrouvé ici ça se voit pas des masses là ça fait roux mais en vrai c'était comme mon pull j'avais vraiment et comme je porte tout le temps genre de couleur j'avais à chaque fois la tête assortie à mes vêtements donc autant dire que c'était une catastrophe monumentale par après j'ai retenté le mauve donc c'est la couleur que j'ai ici normalement regardez ce qu'elle est devenue elle était comme ça voilà j'ai eu une prise de conscience un jour avant hier en fait je m'étais bu un verre et je vais aux toilettes je vais me laver les mains et je me vois dans le miroir vous allez savoir toute ma vie les gars et là je vois ma tête je me dis putain je vois ma tante là non non là ça va pas à deux doigts de prendre le rasoir et de faire comme galgar c'est à dire c'est d'ailleurs j'en parle à deux doigts de prendre un rasoir j'envoie un message à ma mère chez moi là j'en peux plus je vais tout raser je vais tout raser même ma mère elle était ouais bien sûr arrête en puté connerie madame je veux des cheveux longs machin mes lunettes sont travers ça me stresse ah je me regarde tout le temps dans le retour parce que je suis perturbé avec mes cheveux donc voilà ce qui fait que j'en parle à mon copa je suis écoute non je veux pas rester comme ça ça va être les fêtes là je vois dans le miroir une personne que j'ai pas spécialement envie de voir et il ya un problème il ya un problème donc je suis allé chez le coiffeur hier voilà et je leur ai montré parce que je voulais l'aurait dit sur les côtés derrière n'hésitez pas à y aller le plus court possible il n'y a pas de souci ce qui fait qu'il ya énormément de cheveux abîmés qui sont partis bon il ya encore toute cette hauteur là mais voilà et il faut savoir que je me suis aussi quelque part rendu compte d'autres trucs ça ça a quand même plus de gueule que ça un bon là j'ai essayé de me mettre bien parce que c'est instagram on m'en dit mais bon voilà il ya pas photo ça fait plus femme ça fait plus plus mature ça fait voilà donc du coup pour cette vidéo j'ai décidé de rebondir sur un poste instagram que j'ai posté il ya quelques heures il ya pas si longtemps que ça c'était il ya trois heures quand même trois heures donc voilà j'ai un peu écrit une tartine et je vais un peu rebondir là dessus donc je vais un peu vous la lire donc je mets changement capillaire important qui ne s'est pas pris à la légère décider à la légère un peu comme je voulais raconter avant je pense que c'était nécessaire ça engendré énormément de réflexion par rapport à la fille aux cheveux longs sachant pertinemment que les cheveux courts me font bien je m'obstinais et je m'obstinerai toujours je pense à les avoir longs c'est con ici c'est con mais ici c'était le moment ou l'instant de tout couper au vu de leur état donc voilà c'est vraiment chez moi une obsession les cheveux longs les cheveux longs et parfois je me demande est ce que c'est moi qui veut des cheveux longs ou est ce que c'est parce que la société nous a toujours conditionné avec l'univers un peu princesse macha bazar dans lequel j'ai baigné étant petite une fille ça a des cheveux longs ça attire les hommes que comme ça alors c'est de la couille je suis en couple depuis cinq ans il m'a rencontré j'avais les cheveux aussi courts que ça elle mais bon alors là je fais référence à gal garcia diaz en disant étant une fan de gal garcia diaz j'ai pu réaliser à quel point une femme peut avoir mais vraiment de la gueule avec des cheveux courts voire même plus qu'avec des cheveux longs et donc je suis un peu allé voir les photos de gal garcia diaz sur son instagram à l'époque où elle avait des cheveux longs et ben je me suis rendu compte que au final comme ça elle a de la gueule les gars franchement elle a de la gueule je suis je suis une femme mais je vais vous permettre de me dire elle est bonne comme ça quoi bon voilà c'est je trouve qu'elle a qu'elle a énormément de gueule et a beaucoup plus de style et de personnalité je trouve que sa personnalité qu'elle montre sur les réseaux sociaux et un peu hard rock metal comme ça ressort plus comme ça et je trouve que ça lui donne du chien quoi va vraiment c'est moi je kiffe donc et ça m'a pas mal aidé dans l'idée de repartir de presque zéro parce que moi j'ai pas rasé mon crâne afin de récupérer des cheveux potables et non plus d'avoir la tronche d'une négligée qui sert juste à faire le ménage et la bouche la bouffe oui parce que j'avais vraiment l'impression d'être la meuf oui bah pour faire ton ménage comme ça c'est pas trop grave quoi mais non non c'était juste pas possible je mets c'est con mais c'est comme ça que je me voyais donc là j'explique que j'ai pas mal travaillé sur moi pendant ces derniers mois pensant au bien-être de mon corps afin de l'accepter étant sortie d'un stage où à l'époque j'ai vécu harcèlement par rapport à mon poids j'en étais donc très abîmée de l'intérieur faut savoir que j'ai eu un stage il ya tout juste un an où j'ai été démoli par rapport à mon physique il en est ressorti une phrase telle que quand elle marche dans la cour on voit ça agresser sa cellulite qui va lors dans tous les sens alors pertinemment on le sait on dit waouh mais c'est quoi ce genre de personnes c'est quoi ce genre de pédagogue ok voilà mais moi ça m'a beaucoup détruite et je me voyais atroce mon corps je pouvais plus le voir et bah c'est con à dire mais ici j'en parle j'ai appris à accepter mon corps à l'aide de produits de beauté de soins que j'ai pu me permettre d'acheter grâce à mon boulot d'étudiante comme quoi travailler dans une friterie ça a du bon à ce qu'on est toujours en train de rabaisser les gens mais voilà et à vous les présenter régulièrement ce que je fais sur mon instagram donc je ne suis pas totalement guéri de mes complexes mais je vais vers le mieux j'accepte plus facilement encore malgré les remarques désobligeantes parfois de certains proches ça aussi je dois dire et c'est des proches beaucoup plus proche qu'on peut le croire et chine voit cette vidéo et je vais dire pleinement parfois chine à la vanne facile par rapport à ça et il ya des fois c'est blessant et je lui ai déjà dit on est ok toutes les deux avec ça j'ai déjà dit je fais écoute arrête arrête ça m'aide pas ça m'aide pas parce que je suis en train de faire un travail sur moi-même monumental et ça elle elle a été capable de le comprendre mais quand c'est un parent un cousin un frère une soeur je généralise parce que j'ai pas envie de cibler un de mes proches j'ai pas envie qu'ils se fassent lâcher dans les commentaires j'ai du respect pour mes proches je sais que c'est pas méchamment qu'ils me disent ça mais dans le sens où lâchement je suis pas qu'une personne avec un surpoids enfin une obésité comme dirait ma diététicienne je le sais mais ici j'ai appris à l'accepter ce corps et grâce à des grâce au fait de prendre soin de moi bêtement de m'hydrater la peau de maquiller de d'aller chez le coiffeur de m'acheter des vêtements rituel ça m'a énormément aidé je vous culte à cette marque mais voilà j'adore cette marque c'est ce marque ou les masques tout ça ça m'a aidé à m'accepter moi accepter mon corps et à me sentir mieux donc ici ce que j'ai fait par exemple niveau vêtements je me suis dit dans un premier temps tu te stress pas tu prends des trucs dans lesquels tu es à l'aise donc là par exemple ici je le porte un baie de pantalon comme ça ça fait le job c'est noir ça amassit enfin ça donne l'illusion de ça amassit c'est stretch tu te balades tu fais le grand écart t'es agile t'es à l'aise le but premier c'est d'être à l'aise dans ce qu'on porte que ce soit les vêtements les sous vêtements les accessoires il faut être à l'aise c'est le premier truc à partir du moment où tu es à l'aise dans un vêtement ça aide beaucoup là dedans alors après il ya une maquillage donc le maquillage ça permet d'embellir c'est là pour ça donc ça ça m'a énormément aidé à me sentir mieux et à mieux accepter ma tête là je sais bien que j'aurai moins de mal à me voir avec le montage en étant maquillé comme ça que quand je ne le suis pas ce qui explique pourquoi parfois quand je filme le calendrier de la forme vous voyez pas ma tête tout simplement parce que j'ai des complexes comme tout le monde et qu'il ya des gens que j'ai pas spécialement envie de voir ma gueule voilà donc je meurs c'est con mais c'est comme ça et voilà mais c'est vrai que parfois les proches ne m'aident pas beaucoup et j'ai pas énormément de soutien à ce niveau là parce qu'on est voué dans une société occulte de la masseur et un moment faut arrêter c'est quoi finalement le poids idéal c'est quoi finalement la morphologie idéale parce que on dit que les hommes préfèrent avoir prise maintenant quand on voit leur réaction ils sont tous en chiant face à des femmes toutes masses avec des gros nichons et je suis désolé bon voilà c'est comme ça mais mais au final qui a décrété qu'il fallait peser 40 kg tout mouillé pour un mètre 70 pour être canon moi je veux bien rencontrer cette personne et débattre avec elle mais personne n'a décidé ça personnellement je me trouve ici je me trouve bien je me trouve même très belle enfin je n'ai pas envie de me jeter des fleurs il ya des jours où je me trouve particulièrement atroce mais là j'ai pas de raison de me trouver moche ouais j'ai du gras j'ai des kilos entre eux mais je suis arrivé au stade où je me dis oh t'es pas non plus impossible à regarder quoi et il ya beaucoup de gens qui souffrent de ça et ça c'est c'est un truc complètement enfin je suis en train de sortir du sujet des cheveux mais c'est un tout en fait c'est un tout et je m'obstinais à vouloir des cheveux plus longs parce que tu as l'impression que ça cache tout ce qu'on veut mais en fait non non et ça m'amassie plus d'être comme ça que mes cheveux qui qui venaient comme ça parce que voilà j'ai envie de cacher des trucs en plus au niveau de mon visage je pense que j'ai pas tant que ça à cacher oui j'ai un menton parfois que tu as l'impression que c'est un triple menton mais bon on fait ça on a tout qu'un triple menton a faut arrêter donc voilà c'est alors à la fin je dis quand même les filles acceptez vous et pour ça n'hésitez pas à aller vers le changement parfois radical on peut même être surprise parce que les cheveux courts c'est c'est pas mon kiff je trouve ça très beau chez chez une femme chine je la trouvais super canon quand elle m'a dit j'ai envie de me couper les cheveux j'étais la première lui vas-y fonce fait le parce que je sais je fais je sais que parfois ça donne même mieux et je savais que ça lui irait chine c'est la personne à qui tu lui mets un sac à patate ça lui va bien quoi donc voilà c'est je trouve que parfois une femme a plus de classe et plus de charme avec des cheveux courts c'est con à dire mais parfois les cheveux longs bas ça s'en mêle tu as des fourches ça ondule ça part dans tous les coins et finalement est ce que c'est oui c'est beau des cheveux longs c'est joli quand c'est bien soigné machin mais est ce que c'est vraiment nécessaire pour une femme d'avoir obligatoirement des cheveux longs un corps hors norme parce que je suis désolé mais pour moi la barbie elle est hors norme ça a été prouvé scientifiquement un petit peu donc d'avoir un corps hors norme des grossades et grosses fesses parce que oui tu dois avoir un corps tout maigre mais tu dois avoir des boobs qui sont bien remontés des fesses de malade nikki minage quoi qui trouve ça vaut vraiment expliquez moi non moi je trouve pas ça vaut du tout non non à la limite je préfère garder mes rondeurs moi ce qui me gêne vraiment c'est mon ventre qui ressort comme si j'avais un excès de bière bon c'est peut-être un peu le cas mais voilà un matrice de bière ici représente mais voilà ça c'est un truc qui peut se travailler on fait des apteaux et bon voilà faudra un peu plus que je prenne la peine de aussi mais j'ai été pas mal occupé ces temps-ci et je pense que si c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir la forme et de me sentir mieux ce qu'il faut savoir que quand j'ai travaillé mes cheveux ça me stresse quand j'ai travaillé en friterie ça m'a musclé aussi en dessous de ma graisse donc oui oui j'ai grossi des bras mais il n'y a pas que la graisse qui est apparu entre temps ces derniers mois j'ai eu du muscle qui est apparu parce qu'il y avait plein de choses que je faisais pas avant et que j'ai pris l'habitude de faire porter des gros seaux de sauce vous imaginez pas quand t'as plus rien fait depuis des mois c'est physique et à force moi je portais des au fil au fur et à mesure des semaines où je travaillais je me rendais compte que je suis encore encombré de la crève que j'ai eu c'est horrible je me rendais compte que j'avais de plus en plus facile parce que ton corps ce muscle c'est obligé alors moi il ya un truc sur lequel j'aimerais revenir parce que j'en avais parlé avec un membre de la famille mon copain il m'avait dit j'ai vu des photos de moi à 15 ans et j'ai vu j'avais un écart de malade entre les jambes j'ai oui mais attendre déjà c'est pas grosse ce que la fille elle est pas grosse ça pas du tout elle est elle est normale j'ai déjà été pas grosse ensuite le corps que tu avais à 15 ans t'imagines pas le retrouver à la vingtaine t'as encore deux femmes maintenant t'as plus encore d'adolescente ton corps il était en phase de changement en phase de transition donc oui peut-être qu'à l'époque tu pouvais te permettre de manger un quick tous les jours et ça passait comme ça et maintenant plus mais maintenant passé un certain âge tu peux plus récupérer un corps d'adolescente c'est impossible pour moi c'est impossible tu as le corps que tu as et et c'est très bien comme ça voilà bon moi j'aimerais bien en avoir quelques kilos avant mais voilà ça c'est la vie donc ça voilà ça c'est pour revenir un peu sur tout ce que j'ai vécu et ce qui a fait que j'ai décidé de changer mes cheveux parce que je pense que c'est un peu tout ce qui a engendré ça faut savoir que mes cheveux j'en ai fait une maladie j'ai des soies en veux tu envoie là chez moi tous les garniers air food je les ai tous les quatre je pense qu'à avec de ça j'ai les produits lové à ritual c'est évidemment enfin voilà je prends soin de mes cheveux je fais des soins à mes cheveux mais il ya un moment c'était plus je pouvais faire ce que je voulais ils étaient morts ils étaient presque morts donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire moi si je peux me permettre de dire quelque chose c'est sachez que n'importe quelle fille a du potentiel et que la beauté extérieur ça fait pas tout tu peux être très belle personne de l'extérieur est purement dégueulasse de l'intérieur donc autant être soit quelque part autant être soit maintenant si tel vêtement on est plus à l'aise dedans si tel maquis se maquiller ça nous met plus à l'aise si changer de couple ça tombe plus à l'aise faire des masques de deux fois par semaine pas trop parce qu'il y en a c'est une fois par semaine les gars donc si faire des masques régulièrement ça ça vous aide si hydratez bêtement votre peau ça vous aide aller dans un magasin chez dit ou chez rituals comme moi je le fais ça vous êtes fait le parce que ça a été hyper bénéfique pour moi alors oui il ya des fois j'ai envie de pleurer parce que j'ai trop de kilos mais je me sens très bien comme ça et je me suis battu dans le sens où je me suis dit d'abord c'est mon mental que je dois travailler et j'ai été en dépression il ya quelques mois et je me suis dit non d'abord c'est mon mental qui doit aller mieux mon corps c'est pas le problème le problème c'est mon mental si j'avais pas ce mental là j'aurais pas une image dégueulasse de moi et je laisserai pas les gens me piétiner aussi facilement donc c'est surtout ça que j'ai voulu travailler et que je travaille encore ce qui fait que je change de tête et là j'ai changé de tête trois fois en quelques mois d'ailleurs il y en a ils suivent plus elles doivent se dire t'attends n'as pas peur là tu as décidé ben non quand je serai satisfaite je serai satisfaite mais je continuerai jusqu'à ce que voilà pour moi là je suis contente mais tant que je ne me sentirai pas super bien eh ben je continuerai à dire ah bah ça ça n'a pas été trop bas je vais changer comme ça ah bah ce produit là il m'a bien plu il m'a ça m'a fait du bien de faire ce masque pendant 20 minutes parce que tu as des masques tu les gares sur la gueule 20 minutes il n'y a pas de problème bah voilà voilà faites le franchement si vous avez envie de changer quelque chose n'hésitez pas à demander toujours conseil parce que parfois il ya des choses qui peuvent ne pas nous aller j'aurais pas demandé de faire des rajoutes et je me suis pas raser le crâne pour une bonne raison parce que faut pas faut peut-être pas aller dans l'extrême non plus donc voilà je pense que je voulais surtout faire passer ce message c'est comme dirait lady gaga je suis mes cheveux et bon dieu qu'elle a raison je pense que les cheveux ça fait énormément c'est comme le maquillage il ya des fois je me dis le vêtement il n'y a pas que ça tout est dans le maquillage les accessoires et surtout là dedans le mental c'est important quitte à se faire des tisanes la camomille en se disant que ça me fera du bien ou un thé de chez ritual je suis désolée ça revient tout le temps parce que en ce moment je suis à fond là dessus un thé de chez ritual j'ai écrit bien être machin bazar mais faites le je suis désolé mais ça ça faut quoi ça d'ailleurs je vais arrêter parce que j'en peux plus donc voilà n'hésitez pas à opérer des changements sur vous sachez que les cheveux ça repousse de toute manière j'en suis la première à pouvoir en témoigner donc voilà je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo j'espère que j'ai répondu à toute la question que tout le monde se posait parce que j'imagine qu'il y en a qui devaient se demander pourquoi j'étais casse couille pourquoi j'ai eu tel état le problème et pourquoi j'étais pas dans un mood génial donc je pense qu'il ya pas mal de réponses ici sachez que depuis quelques temps ça va beaucoup mieux j'ai la pêche et je me laisse porter par la vie maintenant c'est j'ai ça tant mieux j'ai pas ça tant mieux aussi voilà maintenant il m'a fallu du tort pour arriver à ça et j'ai encore du travail à faire sur moi donc je vous dis à demain pour le calendrier de l'avant bien évidemment et à la prochaine pour d'autres vidéos salut